C'est un cimetière, c'est un véritable cimetière de ruches. Ça me fait mal au cœur, plusieurs années de travail qui partent en flammes comme ça. Mon travail cette année, en début d'année, ça a été le travail de faux soyeurs. On a ramassé des ruches mortes. Fin mars, début avril, lorsque j'ai effectué mes premières visites, effectivement, en ouvrant les ruches, une par une, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'abeilles. On a les jambes coupées, on n'arrive pas à réaliser vraiment ce qui se passe. On se rend compte que finalement, tout notre environnement est pollué. Quand j'observe un champ d'orge ou de blé, derrière je me dis, est-ce que ça ne va pas tuer mes abeilles ? Ça me fait mal au cœur de voir finalement plusieurs années encore une fois de travail qui partent en flammes comme ça. De voir une transhumance de solidarité comme celle-ci, de la part d'apiculteurs plus que généreux, enfin, voilà, ça met du baume au cœur. Moi, je suis, à titre personnel, évidemment, pour l'interdiction de tous les pesticides. On sait qu'on peut faire autrement. Il est évident que si on ne prend pas pleinement la mesure de la situation, en changeant radicalement de modèle agricole, on va finalement s'user, se fatiguer à mettre des pansements sur une jambe de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada